Depuis l'affaire du Dieselgate, le législateur a décidé de mettre en place des cycles en conditions de roulage réel qu'on appelle Real Driving Emission, RDE, qui consiste à mettre un appareil de laboratoire dans un véhicule ou sur la boule d'attelage d'un véhicule pour faire un circuit assez long pour qu'il représente toutes les conditions de vie du véhicule. 1h30, 80 km, 7h de redîner. Évidemment, cette solution est bénéfique car elle permet de voir les véhicules dans leur vrai environnement. Par contre, elle est difficile à généraliser. Or, aujourd'hui, on a un vrai besoin sur la surveillance de parc. C'est pour ça que l'IFP Énergie Nouvelle, aujourd'hui, présente RILI. RILI est un objet qui a été développé avec la PME Capellec, qui est à Montpellier, qui est un spécialiste du matériel de contrôle technique. RILI consiste en un analyseur de gaz simple, car issu du monde de la pré-vente, du contrôle technique, qui permet donc de mesurer les polluants gazeux en continu et qui est associé avec un dongle OBD, donc un appareil qui permet de récupérer quelques informations du véhicule, qui sont également des informations physiques réelles. Ces informations réelles sont transférées dans un cloud, ou elles sont traitées par des algorithmes très proches de ceux de GECOER. GECOER, vous le savez, travaille avec uniquement un smartphone. Ici, si on rajoute de vraies mesures, on est capable non pas d'avoir un véhicule nominal tel qu'il devrait être, mais un véhicule avec ses vraies émissions polluantes. Grâce à cela, on peut juger d'un véhicule. Et l'autre avantage des algorithmes GECOER, c'est qu'il suffit de faire un roulage de courte durée, qui sera ensuite projeté dans un référentiel plus long. Par exemple, on peut avoir des résultats d'homologation après un roulage de seulement un quart d'heure, alors qu'en théorie, il faudrait une heure et demie de roulage. Quels sont les clients pour E-Lille ? Tous ceux qui s'intéressent à la surveillance de marché. Bien sûr, nos prescripteurs, ce sera les États, l'Europe. Mais on peut penser à la surveillance de marché lorsqu'on produit un véhicule. Par exemple, conformité de production en fin de chaîne de production. Il peut y avoir aussi la conformité en service. Ce sont des véhicules qui sont prélevés sur le parc automobile pour être passés aujourd'hui dans un banc à rouleau. C'est très peu fait car c'est très compliqué et très cher. Et également, à terme, on peut penser au contrôle technique qui permettrait de rendre cette solution massive. Pour résumer, RILI est un objet connecté de l'analyse de gaz qui permet de faire de la surveillance de parc rapidement et à moindre coût. Tout ça grâce aux algorithmes développés à IFPEN dans le cadre du projet GECOER. Merci. Merci.